Ce système qui prétend rivaliser avec les systèmes sécuritaires les plus sophistiqués et les plus performants commençait à déranger. Mais le roi a inscrit cette réplique dans une perspective un peu plus large en disant que ce qui est en jeu, c'est les changements qui s'opèrent au niveau international et qu'il y a des règles qui ont changé et que certaines puissances partenaires classiques qui devraient être du côté du Maroc ont été perturbées par ce changement de règles et ils ne veulent pas s'y faire. Et je cite, il a notamment fait référence à un document, je vais vous dire la phrase, c'est en disant bien plutôt que d'appuyer les efforts du Maroc, il parle de ces puissances, dans le cadre d'un équilibre souhaité entre les pays de la région, c'est-à-dire les pays du Maghreb. Des rapports ont franchi toutes les mythes de l'acceptable allant jusqu'à recommander que soit freinée, tenez-vous bien, la dynamique de développement de notre prier au motif captieux. Le motif captieux, je viens de l'apprendre, captieux c'est un nouveau terme pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui présente quelque chose sous des formes de vérité pour faire passer une falsification ou un tort. Donc un motif captieux qu'il crée une dissymmétrie, le développement du Maroc qui créerait une dissymmétrie entre les États maghrébins. C'est-à-dire, il fait référence à cette note allemande qui a été révélée par un site français, mais également par un site allemand, où curieusement, on est en train de demander noir sur blanc à l'Union Européenne d'œuvrer de cancer pour stopper le développement d'un pays. Et parallèlement, on va nous faire, à côté de cela, des discours sur les valeurs, l'humanité, l'humanisme, la liberté, les droits, alors que le droit fondamental, élémentaire d'un pays est d'abord de se développer. Et au lieu, si ces puissances étaient sincères dans leur humanisme et dans leurs valeurs, c'était non pas de dire qu'il faut freiner le développement du Maroc, mais de dire qu'il faut aider les autres pays à rattraper le Maroc et pousser encore un peu plus le Maroc. L'intérêt, bien compris de ces puissances, aurait été bien d'avoir dans la rive sud de la Méditerranée occidentale trois ou quatre pays stables, prospères, qui puissent d'abord constituer des marchés, des États avec qui on peut commercer, et aussi des pays qui ne seraient pas exportateurs d'immigration clandestine. Contrairement au discours de façade, c'est l'inverse qui se produit. C'est l'inverse, c'est l'inverse qui se produit.